Bonjour, alors comme je me sens très en forme aujourd'hui, qu'on est toujours vendredi, alors vendredi 13 en plus, vous vous rendez compte, donc ça c'est un signe qu'il faut peut-être poser des questions, ou plutôt faire des tirages sur des questions qui peuvent être assez délicates, enfin bon moi je prends comme ça, enfin bref, donc comme je me sens assez en forme, je vais continuer à vous faire le petit tirage, vendredi 13, bon ok, j'espère que la journée se passe bien. Alors aujourd'hui les retraites, les fameuses retraites, bien, dans un très vieux tirage, j'avais dit que Caligula attendrait 2022 pour mettre en place sa réforme des retraites. J'en sais pas plus, pour l'instant l'état actuel des choses, j'ai pas été creuser la question ce qui se passe en France, donc on va simplement regarder s'il va y avoir des changements à ce niveau-là. Alors changement par exemple, mettons, alors diminution des retraites, je crois pas qu'on ait le droit, mais en tout cas stagnation, peut-être augmentation des cotisations qui reviendra aussi à les diminuer, enfin bon, façon des tournées, voire un autre système, enfin je sais pas, on va regarder. Est-ce que Caligula a l'intention déjà de faire des changements au niveau de la retraite ? Des retraites, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous justement sont en retraite, donc on va regarder ça. Alors, pareil, c'est initiative ici, et là, cette de bâton c'est un peu des oppositions, donc tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Mais l'ASDP montre qu'il y aura des choses qui vont être mises en place. L'ASDP là, c'est toujours quelque chose de nouveau, et épais c'est un peu les choses que l'on fait un peu avec la force, en tout cas avec la volonté. Donc oui, il y pense, bon, malgré les oppositions. Alors, est-ce qu'il va mettre en place des changements au niveau de la retraite ? Regardez ce qui sort. Alors là, vous avez la mort. Donc, on fait table rase, et on a un nouveau départ, donc transformation. Rout de fortune, c'est changement, valet de bâton, et huit de coupe. On quitte, on abandonne quelque chose, mais c'est aussi un nouveau départ. Donc là, on va avoir des nouvelles. Le valet de bâton a apporté des nouvelles. Les valets, c'est souvent des intermédiaires. Donc là, il y a des nouvelles par rapport à une transformation, un changement. Et donc, on quitte quelque chose, et on fait autre chose. Donc, on abandonne un système éventuellement. Donc, il va y avoir effectivement des changements au niveau de la retraite. Bon, alors, est-ce que ça va passer par le nouveau système mis en place ? C'est pareil, hein. Vous voyez, le 6 de bâton, il est conquérant. Donc, on fait avancer les choses. Alors, il y a une tempérance. Donc là, il va y avoir des questions, attendez, de temporisation. Donc, pour moi, là, c'est toujours une recherche de compromis. C'est-à-dire qu'il est en train de plancher sur la question pour changer les choses, mais sans non plus se mettre à dos la population. La tempérance, on tempère, donc on cherche un petit peu des compromis. Bon, ici, le bâton, effectivement, c'est pareil. Là, on avance, c'est des nouvelles. Normalement, c'est des bonnes nouvelles, mais là, il y a quand même la mort avant. Donc, je ne suis pas si sûre que ce soit une aussi bonne nouvelle que ça. Alors, on va regarder quel domaine. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est les sous. Bon, alors là, il s'agit de récompenser ceux qui ont bien travaillé, bien. Donc, il va y avoir une espèce de revalorisation ou de recalcule, vous voyez. Alors, est-ce que c'est par rapport à un allongement du temps de retraite, puisqu'on récompense ceux qui ont bien travaillé ou ceux qui ont longtemps travaillé ? Il y a une espèce de recalculation, là, de reformulation au niveau des bases. Il va y avoir vraiment des changements, oui. Mais ça va être fait un petit peu de façon toujours, en cherchant la collaboration, en cherchant à appeler les solutions qui ne soient pas trop non plus, trop drastiques. Mais il y a bien des changements à la base. Pour moi, c'est un recalcul. Il va y avoir un recalcul par rapport soit au travail fourni, combien de temps, voilà, ou alors combien vous avez gagné. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a un recalcul qui va se faire. Bon, c'est l'empereur, c'est lui, on ne le présente plus. Alors, il va vouloir mettre en route des choses. Ça ne va pas être si facile que ça, quand même, puisque j'ai le chariot. Mais il aura gain de cause. C'est-à-dire qu'au départ, bon, il sera un peu freiné. Mais il va quand même y arriver. Neuf de denier, c'est satisfaction. Donc, oui. Je dirais oui. Changement au niveau des retraites, oui. Qui repassera certainement par un recalcul au niveau des bases, au niveau du temps. C'est sûr. Bon, alors, comment ça va être accueilli, ce projet, par la population ? Alors, neuf de coupe. Je dis la population. Deux de coupe, c'est la collaboration. Alors, neuf de coupe, normalement, c'est bien. C'est un vœu réalisé. Bon, ça veut dire qu'en fait, il va réaliser son truc, ouais. Alors, deux de coupe. Il y a quelqu'un qui va intervenir dans cette histoire. Le roi de coupe. OK. Donc, c'est encore un homme qui intervient. Il va y avoir les institutions, là, qui vont devoir voter à ce sujet. Il va faire intervenir aussi, à mon avis, les syndicats, enfin, des organismes. Je ne vois pas la réaction de la population pour l'instant. Ça, c'est la Ursula, encore une fois, l'Europe. Ah, non, il va arriver. Je ne vois pas la réaction de la population. Mais ça va se mettre en place. Je vais essayer de revoir. Peut-être pas que je mélange tous les personnages non plus, puisque je suis parti sur lui. Alors, est-ce que les gens vont accueillir la réforme des retraites, la revalorisation, tout comme ça, hein ? Comment ça va être accueilli ? Ouais. Donc là, c'est le vol. Vous voyez, le truc, il change. Bon, l'étoile, quand même. Mais, il y a un vol, mais il y a l'étoile. Alors, ça atténue un peu. C'est quand même une malhonnêteté, là, hein ? Qui sera découverte, hein ? Vous voyez que le voleur, il s'en va. Il prend cinq épées, donc il vole quelque chose, mais son l'arcin est découvert. Donc, c'est une malhonnête, mais ça va se savoir. Mais j'ai quand même l'étoile. Donc, ça, c'est bien. D'une certaine façon, c'est que ce ne sera pas aussi catastrophique que l'on pense. Voilà. En gros, c'est ça, hein ? Je pense. On va regarder rapidement. Au niveau des retraites, si je peux avoir quelques informations. Curieusement, j'ai l'étoile, quand même. Donc, ça atténue, hein ? On va regarder avec le Dixit ce qu'on peut avoir au niveau des retraites. J'avais vu dans un autre jeu qu'il allait changer des choses, hein, à ce niveau-là. Alors, j'ai une clé et j'ai un labyrinthe. Ça va être encore compliqué, cette histoire. C'est aussi un problème qui n'est pas facile à résoudre, apparemment. Alors, les retraites. On va faire un jeu comme ça, on croit. La réforme, c'est ce que ça va donner, tout ça. Ou alors, le cadeau. Ça, c'est la retraite. Normalement, c'est le cadeau qu'on reçoit. Là, c'est plutôt une belle carte. La carte, le fantôme du passé, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a une catégorie de la population, des retraités qui vont s'en sortir, et une qui ne voit pas s'en sortir. Là, c'est le passé. Oh, et le retraite, effectivement, c'est par rapport à quelque chose qui est passé. Mais il y a les assiettes vides. Ah, ouais, il va y avoir un recalcul. Alors, là, c'est l'hippocampe. Un peu bizarre, cette carte-là, mais ce n'est pas une mauvaise carte. C'est une carte de triomphe, pour moi. Ça devrait se faire, cette histoire. Ils vont arriver, effectivement, à mettre en place leur projet. Ils veulent le mettre même en place rapidement. C'est bien la retraite. Encore une fois, c'est le cadeau que vous recevez. Donc, c'est ça. Ça va être mis en place rapidement. Là, il n'y se parle de croissance. Et là, ouais, donc c'est ça. Tout le monde n'y aura pas de droit. C'est très curieux. Bon, OK. Il va y avoir des contestations, mais malgré tout, victoire sur les contestations. Ouais, il y a toujours des gens qui vont aller contester, mais ils arriveront à faire ce qu'ils veulent. Là, les histoires de croissance. Ouais, alors. Il va y avoir, pour moi, un recalcul. Il y en a qui vont être plus touchés que d'autres. Ça, c'est le champ de sucette. Donc, c'est bien la propriété. Donc, c'est bien, encore une fois, les retraites, ce que l'on a. Chasse gardée, donc ce qu'on reçoit. Mais il y en a qui ne vont pas être contents dans cette histoire. La perle, d'accord. Donc, ça, c'est l'histoire d'argent. Ouais, il y a un bateau qui a échoué. Donc, il va y avoir un manque. Il y a des gens qui n'auront pas droit à la retraite ou qui auront droit. Ouais, il y a une coupure. Donc, c'est ça. Alors, soit il y en a qui... Alors, pas droit, peut-être pas, j'exagère. Mais en tout cas, il y a une coupure. Ça, c'est quand on dit adieu. Donc, on dit adieu à quelque chose. Donc, on finit quelque chose. Donc, c'est bien le travail qu'on finit. Mais ils vont faire des coupures. Il y a une coupure. Et l'huître perlière, donc ça, c'est le monde. Alors, ce n'est pas forcément le monde, mais c'est l'Europe. Il va y avoir un problème au niveau des retraites. C'est amusant parce que ça met également ça en relation avec les choses mondiales. Ouais. J'ai peur quand même qu'on doive couper. Vous voyez, on doive couper dans les retraites. On doive sabrer un peu par une revalorisation, un recalcul. Et là, vous voyez, le bateau est échoué. Donc, il y a un manque de quelque chose. C'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement aussi tiré sur les finances, la dette publique et tout, c'est que les fonds vont manquer. Il y a un manque de fonds. Vous voyez, le bateau est échoué. Il ne peut plus avancer. Donc, tu vas être obligé de couper. Pour moi, c'est ça. C'est sûr. Ils vont... C'est à cause de leur... Il faut que je raspoler quand même. Mais à cause de leur, on va dire, inaptitude, incompétence, enfin bref. De tout ce qu'ils ont fait, c'est du n'importe quoi, en gros. Et du coup, il va y avoir un problème de financement qui va se poser. Ouais. Mais donc, il va falloir trouver des solutions rapidement. Ça va être du n'importe quoi. Ça va être du n'importe quoi, ce qu'ils vont nous faire mettre en place. Ça, c'est les organismes de retraite qui surveillent un peu tout ça. Mais ça va bien être mis en route. Voilà, il va y avoir une annonce et vous allez avoir l'annonce qui va susciter des éclairs. Donc, de la colère. C'est sûr. Bon. Mais c'est l'Europe. Ouais. Bon, je ne m'attends pas à avoir une retraite, d'ailleurs. J'espère que je pourrai travailler à un âge avancé. Parce que de toute façon, on n'aura rien ici. Donc, ouais, il va y avoir des discussions, des discussions stériles, voilà. Au niveau de l'Europe à ce sujet. Et c'est bien les personnes âgées. Alors, personnes âgées, il faut se protéger. Alors, je ne sais pas comment, mais il y a un totem. Donc, ça, c'est les questions de protection. C'est bien les personnes âgées. On est bien dans le thème. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Vous avez l'or sur lequel on dort. Et la roue de la fortune. Bon. Donc, oui. Changement au niveau des retraites, c'est sûr. Ça va être mis aussi en place. Pas qu'en France, mais à mon avis, au niveau de l'Europe. Il va y avoir des discussions à ce sujet. Vous avez bien les personnes âgées. Ça va être mis en route. Changement, mais alors pas positif. Et voyez, l'or. Donc, l'or qui est gardé, quoi. L'or qui n'est pas redistribué. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir un problème au niveau de la redistribution, au niveau des retraites. Donc, ils vont être obligés de faire des coupures. Alors, quand je dis coupures, c'est diminution. Alors, par le biais de l'impôt, par le biais de ce que vous voulez. Recalcule. Enfin, de toute façon, il faut s'attendre, effectivement, à des changements au niveau de la retraite. Mais pas positif. C'est sûr. Bon. OK. Donc, vous êtes prévenus. Voilà. Bien. Donc, c'était le premier petit tirage sur le sujet des retraites. Alors, le second sujet, c'est à propos du quinquennat septennat, éventuellement. On va regarder ça rapidement. Déjà, s'il peut y avoir un allongement que l'autre, il va vouloir mettre en route, puisqu'il va avoir les pleins pouvoirs. Et puis, peut-être une question qui est peut-être plus sympa, c'est combien de temps il va rester. Donc, on va regarder. Est-ce que Caligula va vouloir allonger le temps du quinquennat et donc passer au septennat ? Voilà. On va regarder ça rapidement. Le voleur et la tour. Ah, mais il y a des choses qui vont se casser la figure. Le chaos. La destruction. Mais ça, c'est lui. Ça veut dire qu'en fait, il a envie de tout détruire. Le voleur, le malhonnête. Voilà. Il a envie de tout casser. Ça, on n'est pas très surpris. Mais bon, par rapport au quinquennat, est-ce qu'il a envie de le faire mettre au septennat ? Alors, tu sais, les revers de fortune, c'est fou. Il va vraiment avoir un problème d'argent. Ça ressort. Là et là. Nécessité d'équilibrer les balances. Ouais. Ouais, mais il va récolter les sous. C'est marrant. Je le vois entouré d'argent, cet homme-là. C'est incroyable. Revers financiers, mais ça, c'est la France. Par contre, lui, c'est bon, quoi. L'héritage. Il a le coffre. Lui, son coffre, il est plein. Le roi de denier, vous voyez, il est content. L'homme matérialiste. C'est lui, là. Alors, nécessité d'équilibrer les finances. Ça, c'est plutôt la France, là et là. Mais lui, il est riche. Bon. Alors, ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il va vouloir donc faire un septennat ? Toujours le malhonnête. Oh là là. Qu'est-ce que... Ouais. C'est incroyable. Je ne sors que des questions d'argent. Pour vouloir en garder le plus possible. Alors, je n'ai pas la réponse oui, non. Je suis simplement le fait qu'il va vouloir vraiment dévaliser tout ce qu'il peut. Mettre de l'argent, de l'or dans ses coffres. C'est ce que je vois, moi. Là, on garde les sous pour soi. C'est l'avarice. C'est... Mais je ne vois pas que le... Ouais. Est-ce que le quinquennat va devenir septennat ? Je ne l'ai pas, ça. Ah, je ne suis pas sûre. J'ai une déception à ce niveau-là. Non. Non, non. Il sera empêché d'une façon ou d'une autre. Il y a déception. Mais par contre, il va s'en mettre plein les poches. Bon. Hein, voilà. Donc ça, vous le savez. Enfin, bon. On sait très bien que de toute façon, il a mis ses sous non déclarés, on va dire. Il les a mis à l'abri. Ça, c'est sûr. Bon. J'ai la confirmation ici. On va regarder maintenant s'il va rester longtemps. Alors, voilà. On va voir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, j'ai une carte d'abandon ici. Ce qui nous ferait... Ce qui serait bien notre affaire quand même, hein. Qui s'en aille. Et le 8 d'épée, c'est pareil. C'est une situation d'exil. C'est un peu une situation dans laquelle on ne veut pas voir la vérité. On refuse de faire un choix. Alors, on refuse de faire un choix qui pourrait libérer. Mais à notre côté, on s'en va. Donc, serait-il contraint à partir ? On va voir. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout de son quinquennat ? Alors là, j'ai le 2 de coupe. Donc ça, c'est une relation. Une relation, une association et des choses rapides. Ok. Ok. Pour l'instant, ça ne me répond pas. Est-ce qu'il va rester jusqu'au bout ? Chevalier d'épée, c'est lui qui veut aller en guerre. Encore l'homme malhonnête et fourbe. C'est l'empereur, c'est lui. Ah, toujours l'argent. Mais c'est incroyable, hein. Mais ce n'est pas ça que je demande. Moi, je sais qu'il a de l'argent. Je sais qu'il veut voler. Ce n'est pas ça que je demande. Je veux savoir s'il va rester jusqu'au bout. En fait, ce qui m'a marrant, c'est que sa préoccupation première, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Et aller en guerre. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout ? Le valet de coupe. Donc ça, c'est des nouvelles. Encore les sous. Le fardeau. Ça ne va pas être si facile qu'il le pense. Le pape, c'est les institutions. Encore les sous. Oh là là, justement. Non, il y a un truc qui s'écroule. Alors, c'est marrant parce que j'ai beaucoup de cartes d'argent. Donc, quand j'ai comme ça plein, plein, plein d'histoires de sous, c'est qu'il va y avoir vraiment, vraiment un changement financier. Oui. Bon, que lui, il prenne des sous de son côté, ça, on le sait. Mais là, il y a un changement financier qui va se mettre en route. C'est sûr. C'est pour ça que je sors toujours l'argent. Et que ça va être malhonnête. Alors, dévaluation, euronumérique, que sais-je, tout ça à la fois, oui. C'est sûr, c'est dans ses projets, ça va se faire. En tout cas, pour en revenir à la question posée, ça va se casser la figure, son truc. Enfin, lui, en tout cas. Là, il est expulsé. Le diable, c'est lui. Alors, c'est vrai qu'on peut dire aussi qu'il veut tout détruire. Mais moi, la question, c'était ce qui reste jusqu'au bout. Ça, c'est l'Union. Ah, je viens de le comprendre, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, Ursula. Alors, est-ce que c'est la fin de l'Union européenne, cette histoire ? Il y a une décision à prendre. Ouais, bof. Ce n'est pas bon pour l'Europe, je peux vous dire. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'au bout ? Non. Non. Il ne va pas rester jusqu'au bout. Et à mon avis, il y aura un gros, gros problème qui va arriver. Un truc qui va se casser la figure. C'est en relation avec l'Europe. Et là, on est à terre. Un mauvais choix, en fait, qui va être fait. Et qui va conduire à... Voilà. Donc, non, il ne restera pas jusqu'au bout. Et il est bien possible que ce soit en relation avec la catastrophe financière qui arrive. Et puis aussi, le conflit que l'on connaît. Ça va être le truc en plus, quoi. Alors, mais là, non. On va regarder avec le pendule, si on peut avoir une petite idée quand même. Parce que là, au niveau du temps, je n'ai pas dans le tarot. On va regarder. Est-ce qu'il va rester, on va dire, déjà jusqu'à la fin d'année ? On va y aller comme ça. Alors, je vais prendre là. Alors, est-ce que lui, il va rester déjà en poste jusqu'à la fin d'année ? Est-ce qu'il va rester en poste jusqu'à la fin d'année ? Est-ce que Caligula va rester... Il faut que je vous mette le... J'ai l'air le cou, dit Paris. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin d'année en poste ? Donc, est-ce qu'il va rester au gouvernement jusqu'à la fin d'année ? Ah, non. Non ? Ok. On va poser la question dans l'autre sens, donc. On va être cohérent. Est-ce qu'il va devoir partir d'ici la fin d'année ? Pour une raison ou d'une autre. Une autre. Est-ce qu'il va devoir partir d'ici la fin d'année ? Est-ce qu'il va devoir partir d'ici la fin d'année ? Ah, ben, vous voyez, il est cohérent, mon pendule. Il me dit oui. Oui. Bon, ben, écoutez. Si le pendule se trompe, ce sera la faute au pendule. Voilà. Donc, ne venez pas me tomber dessus. Ok ? Apparemment, le pendule, tu sais, qui ne restera pas jusqu'à la fin d'année. Mais moi, je vois des trucs sur l'automne. Il y a un gros, gros truc qui arrive. Bonjour. Après, ça ne change rien par rapport à ce que j'ai dit et comment je vois le monde évoluer. Parce que ça, c'est autre chose, à mon avis. C'est le numérique, etc., etc. C'est autre chose. C'est plus, éventuellement, peut-être plus à long terme. D'accord ? Mais là, par rapport à lui, là, lui, 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 là, non, il ne va pas rester jusqu'au bout. Et il y a un truc qui va arriver en fin d'année. Bon, écoutez, il faut garder l'espoir. Alors, on va essayer de creuser un peu le sujet. Est-ce que ça va être en relation avec le conflit ? Donc, est-ce qu'il va lui arriver des bricoles en relation avec le conflit ? Bon, écoutez, il tourne tout de suite. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il tourne. Ouais. Ça va se retourner contre lui, cette histoire. Vous allez voir. Voilà. Donc, un petit peu d'histoire... Donc, un petit peu d'espoir dans cette histoire compliquée. Il n'empêche qu'on devra vivre avec les conséquences de sa monumentale... Je ne vais pas dire le mot. On va dire incompétence, inaptitude, folie. Vous pouvez choisir. Vous pouvez rajouter le mot « commence par C » qui finit par « IE ». Voilà. Mais lui, à mon avis, il va dégager. Mais on aura les conséquences derrière. Je vous l'ai dit. Pénurie, machin, inflation, les finances qui s'écroulent. Enfin, bref. Tout ce qu'ils ont voulu mettre en place, en fait. Donc, faites bien attention à vous. Voilà. Je vous donne toujours des petits conseils. Prévoyez, prévoyez, prévoyez. Et puis, de toute façon, il aura le retour de bâton. Voilà. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501